Dans le choix d'un milieu d'accueil, à quoi puis-je être attentive ? Choisir un milieu d'accueil pour son bébé, ce n'est pas évident. Localisation, tarifs, horaires, type d'accueil, nombre d'enfants, il y a un tas d'éléments à prendre en considération. Et puis, il faut encore qu'il y ait une place disponible. L'ON est à vos côtés, notamment par le biais de CPEPS, partenaire enfants-parents, pour répondre à vos questions et vous guider dans ce choix. Donc, chaque milieu d'accueil définit son projet d'accueil sur base de références qui sont communes à tous les milieux d'accueil. Alors, quand vous rencontrez un milieu d'accueil, c'est important de poser des questions. Vous pouvez poser des questions, exprimer vos craintes, exprimer vos réflexions vis-à-vis de l'accueil de votre enfant. Soyez aussi attentif lorsque vous rencontrez les professionnels à la manière dont ils entrent en dialogue avec vous, à la manière dont ils écoutent vos besoins et dont ils prennent en compte ceux de votre enfant, tout en partageant les orientations de leur projet d'accueil. Je souhaiterais en savoir plus sur ce que vit mon enfant en milieu d'accueil. Que faire ? Alors, c'est tout à fait légitime de vouloir savoir ce que fait votre enfant dans le milieu d'accueil. On aimerait tous être une petite souris pour voir comment est notre enfant lorsqu'il n'est pas à la maison. D'ailleurs, dans les milieux d'accueil, on parle souvent que la vie de l'enfant, c'est comme une boîte noire, on n'y a pas vraiment accès en tant que parent. Alors, la meilleure chose à faire, c'est d'entrer en dialogue avec les professionnels et de partager avec eux comment se passe la vie de votre enfant et de planifier aussi des rendez-vous, planifier des temps pour justement partager ce que vit votre enfant dans le milieu d'accueil. Pour vous aider dans le choix de milieu d'accueil et avoir toutes les chances que ça se passe bien, rien de tel que les contacts personnels. N'hésitez pas à vous rendre sur place, à rencontrer la ou les personnes qui vont s'occuper de votre enfant et à leur poser toutes vos questions. Et tout au long de l'accueil, communiquez. Vous souhaitez d'autres informations à ce sujet ? Rendez-vous sur la page web R2FAMILLE, accueil, être en lien. Retrouvez R2FAMILLE chaque semaine dans Soirmag et Soirmag+.